Vous êtes tentée par un voyage vers l'Antarctique ? Au festival Livres et Mers à Concarneau, Katharina Mazzetti nous embarque dans une croisière au bout du monde. L'auteur suédoise dépeint un univers de glace. Son livre, elle l'a écrit au retour d'une croisière presque initiatique en Antarctique. Ce voyage m'a changé la vie. Vous êtes si proche de la nature et des animaux. J'ai alors compris que les humains et les animaux sont très semblables. J'avais envie de raconter ça. En plus de tirer des parallèles entre humains et animaux, de nombreuses histoires s'entrecroisent dans ce livre. Ma vie de pingouin ne raconte pas l'histoire d'une seule croisière vue par une seule personne. Plusieurs destins s'entrecroisent au pôle sud, délivrés par trois personnages principaux. Il y a des femmes assez âgées qui cherchent à se marier, ou encore un homme qui est sur le point de tuer sa femme. Il y a plusieurs histoires comme ça. L'auteur est l'une des sept lauréates du prix Henri Kéfelec. Cette année, le thème du festival, c'est la migration. L'univers maritime est intrinsèquement lié au phénomène de migration. On a fait appel à deux scientifiques pour nous en parler. Un géographe, Gilda Simon, qui va replacer l'histoire des migrations dans leur perspective historique. Laurent Labéry s'intéressera plus aux réfugiés climatiques. Là aussi, une autre migration, mais liée à l'évolution du climat. Le festival Livre et Mer propose aussi des projections de films, des cafés littéraires, mais aussi des ateliers tout nouveaux. On a mis en place des ateliers plus pour les ados, donc l'atelier manga, où on apprend à dessiner les mangas, où on a une bibliothèque pour mieux les connaître, les découvrir, et également un atelier de jeux de plateau, de tournois de jeux de société, là pour les mordus des jeux. Pour voguer vers d'autres contrées, rendez-vous à Concarneau de ce vendredi à ce dimanche.